Bonjour à toutes et à tous, je suis Yves Fégé, musicien, pianiste, arrangeur, compositeur professionnel et je vous accueille une fois de plus aujourd'hui sur MusiClassroom qui comme vous le savez, du moins pour la plupart d'entre vous, est une chaîne de formation musicale pro mais pour les musiciens de tous niveaux et bien sûr entièrement gratuite sur YouTube. Aujourd'hui je m'adresse une fois de plus aux musiciens débutants et on va traiter d'un sujet récurrent qu'on me demande donc très souvent d'aborder, c'est le problème de la lecture à vue au piano ou comment déchiffrer une partition que l'on n'a jamais vue. Alors on va pas se mentir, c'est une chose difficile et qui nécessite très souvent donc des mois voire des années de travail à condition de le pratiquer quotidiennement. Pourtant dans cette vidéo, moi je vais vous montrer étape par étape comment procéder pour faciliter évidemment cet exercice parfois périlleux mais qui est très utile et qui vous permettra de gagner beaucoup de temps en déchiffrant des partitions à vue d'un trait. Voilà, si tous ces sujets vous intéressent, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit et activez cette petite cloche pour pouvoir être notifié de tous les nouveaux tutoriels que je mets en ligne régulièrement. Je vous invite également à venir à nos sessions live ou une fois par semaine, vous pouvez suivre un cours gratuitement et me poser ensuite toutes les questions désirées. Voilà, on y va tout de suite, juste après ça. Et bien pour débuter cette technique, il vous faut deux choses. D'abord être assis face à un clavier et ensuite ouvrir une partition au hasard, parfois que vous n'avez jamais vu. Et donc la première chose que je vais voir sur cette partition, ça n'est pas la musique, mais c'est le titre en haut, puis en haut à gauche ou à droite, le nom du compositeur. Pourquoi ? C'est simplement qu'évidemment, ça va me renseigner sur le type de pièce que je vais avoir à déchiffrer, le type de feeling, etc. Dans ce cas-là, j'ai choisi un petit extrait ici, vous le voyez, le titre c'est Falstaff. Alors si vous ne savez pas ce qu'est Falstaff, vous tapez ça sur internet et vous allez être renseigné sur le fait que c'est un opéra, un opéra de qui ? Le nom en haut à gauche, ici, Giuseppe Verdi, qui est un compositeur fin du 19e siècle, donc un compositeur romantique. Et tout ceci, ça va m'indiquer déjà comment jouer cette pièce, dans quel esprit. Est-ce que c'est du jazz ? Est-ce que c'est de la chanson, de la musique classique, etc. Donc dans ce cas-là, nous sommes chez Verdi, donc un compositeur romantique de la fin du 19e siècle, et il s'agit ici d'un thème d'opéra. Voilà, donc ceci me renseigne déjà sur la façon dont je vais aborder cette pièce et quel feeling je vais donner à cette lecture à vue. Alors avant d'aborder la musique proprement dite, c'est-à-dire les notes et les sonorités, bien la seconde chose que je vois lorsque je regarde une partition, ce sont les portées. Les portées, c'est là où tous les signes de la musique vont être inscrits. Bien au piano, on a deux mains, donc on va avoir deux portées, puisqu'on aura joué les deux mains simultanément. Alors la portée du haut, généralement, qui porte une clé de sol, et la portée du bas, qui sera la clé de Fa et probablement la main gauche. Donc main droite, main gauche, deux mains simultanées. Voilà, la troisième chose que je vois ici immédiatement, c'est le terme juste en haut de la première portée au début, et ça c'est un terme qui va m'indiquer le mouvement de la pièce. Autrement dit, à quelle vitesse, dans quel esprit je vais jouer cette pièce ? Et sur cette partition en particulier, vous le voyez, il est inscrit moderato, qui est un terme italien qui veut dire modéré. Ça veut dire que la vitesse à laquelle je vais exécuter donc cette pièce est modéré, médium, entre le lent et le rapide. Voilà, ça c'est très important, puisque ça va me donner donc le tempo de la pièce. Alors avant de poursuivre sur la musique proprement dite, il y a encore deux signes qui sont inscrits en ce début de partition, et on va les analyser parce qu'ils sont très importants. Le premier, c'est juste à droite de la clé de sol et de la clé de Fa pour la main gauche, nous avons un petit signe qui nous indique quelles sont les notes qui vont être altérées. Ce sont des altérations, vous savez, le dièse, le bémol, le bécart, etc., qui sont donc des signes qui vont nous indiquer si les notes que l'on va jouer sont naturelles ici, c'est-à-dire sur les touches blanches du clavier par exemple, ou alors si elles sont altérées, des touches noires à la place. Par exemple, si je prends la note Ré, et bien Ré dièse sera effectivement ici ce qu'on appelle un demi-ton, et Ré bémol, on va le descendre ici d'une note, c'est-à-dire d'un demi-ton aussi. Et donc, cette altération est placée sur une ligne ou un interligne précis donc des deux portées en clé de sol et en clé de Fa. Et ici, dans ce cas-là, vous voyez, il s'agit d'un bémol qui est placé en clé de la portée, c'est-à-dire sur la ligne du Si. Regardez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, ça sera un Si bémol, c'est-à-dire tous les Si que l'on va rencontrer effectivement dans cette partition seront bémol, c'est-à-dire jouer sur cette touche ici. Et sans clé de Fa, vous voyez qu'évidemment, puisqu'on a changé de clé, le nom des notes, on le verra tout à l'heure, n'est pas le même, il est en clé de Fa sur la deuxième ligne en partant du bas toujours, puisqu'on compte les lignes et les interlignes toujours en partant du bas. Etant sur la deuxième ligne, c'est également un Si, un Si qui sera également tout au long de la partition bémol. Le deuxième signe qui est important, c'est celui qui est à droite des altérations et ça s'appelle un signe d'indication de mesure. C'est la division d'un morceau en plusieurs parties égales et qui est délimitée par ces barres de mesure qu'on voit ici. Alors, dans ce cas-là, vous le voyez, il y a deux chiffres. Un chiffre en haut, qui est le numérateur, et un chiffre en bas, donc le dénominateur. Le numérateur en haut, ça indique le nombre de temps que je vais avoir dans chaque mesure. Ici, c'est quatre. Donc nous aurons quatre temps, évidemment, dans chaque mesure. Donc nous aurons des mesures qui feront toutes quatre temps régulièrement. Et le chiffre du bas, qui est le dénominateur, indique la valeur de note qui va être prise comme unité de temps qu'on va trouver dans chaque temps. Et le 4 en musique, ça indique la noire. Donc nous aurons quatre noires dans chaque mesure. Voilà, donc ces deux signes sont très importants, puisqu'ils vont nous servir, évidemment, à bien interpréter une lecture à vue correcte. Et bien, on va passer maintenant à la musique elle-même. Les deux premiers éléments pour être capable de lire, donc, une partition à vue, ce sont d'une part les notes, c'est-à-dire la hauteur à laquelle les jouer, la hauteur sur les partitions et leur correspondance sur le clavier. Et le deuxième élément important, c'est le rythme, c'est savoir quand jouer ces notes et à quelle fréquence. Le rythme, c'est ce qui va mettre ces notes en mouvement. Donc, on va commencer maintenant par les notes. Alors, vous le voyez au piano, on a donc nos deux portées, clé de sol en haut, clé de fa en bas. Et bien, il y a cinq lignes dans une portée et quatre interlignes. On va commencer par la clé de sol. Regardez, si je place des notes sur les cinq lignes, on va avoir de bas en haut, mi, sol, si, ré, fa. Mais si je prends donc les mêmes notes placées sur les mêmes lignes en clé de fa, le nom va changer et nous aurons sol, si, ré, fa, la. Même chose pour les interlignes qui sont ces espaces entre les lignes, il y en a quatre par portée. Regardez, en clé de sol, de bas en haut, nous aurons fa, la, do, mi et les mêmes notes placées sur les mêmes interlignes en clé de fa changeront de nom, bien sûr, puisqu'on change de clé et ce sera la, do, mi, sol. Donc, il est nécessaire de mémoriser ces notes. Quant aux exercices, il existe une pléiade de méthodes que vous pouvez lire quotidiennement dans le désordre, etc., pour bien mémoriser la hauteur. Simplement, une petite chose, c'est que sur la portée, plus on va vers le haut de la portée, c'est une correspondance ici vers la droite du clavier, c'est-à-dire qu'on va ici vers l'aigu et lorsque les notes descendent dans le grave de ces deux portées, on va ici vers la gauche du clavier, c'est-à-dire vers le grave, vers les basses du piano. Alors, avant de parler du deuxième élément essentiel de la musique, c'est-à-dire le rythme, il faut juste savoir que sur une partition, lorsque les notes se succèdent, c'est-à-dire qu'elles se suivent ici sur la partition de gauche à droite, exactement comme une lecture sur un livre, eh bien, il s'agit d'une mélodie. Et lorsque les notes vont être alignées verticalement, elles seront donc jouées simultanément et il s'agit ici donc d'accords, c'est-à-dire des notes qui sont jouées en même temps. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la lecture à vue dépend de deux éléments principaux que sont les hauteurs de notes qu'on vient de voir et ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le rythme. Le rythme, c'est le moteur de la musique, c'est ce qui va mettre en mouvement donc toutes ces notes, toutes ces hauteurs de notes et à quelle fréquence on va les jouer. Alors bien sûr, il y a plusieurs éléments dans le rythme. Il y a notamment la mesure, on l'a vu au début ici 4-4 qui va donc séparer, donc diviser un morceau en parties égales et puis il y a l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs de notes, les durées de notes et les quatre principales lorsqu'on est débutant, ce sont d'abord la ronde qui vaut quatre pulsations ou quatre temps, on dira, la blanche qui en vaut deux, la noire un temps et la croche qui vaut un demi-temps, c'est-à-dire la moitié d'un temps. Donc de la ronde à la croche, on va vers des valeurs de plus en plus rapides. On le voit ici dans cet extrait, ces valeurs de notes sont évidemment liées à une pulsation, c'est-à-dire que ces valeurs vont pouvoir être exécutées si on a une pulsation régulière, ça s'appelle le métronome. Donc vous avez tous un métronome, soit virtuel, soit physique et ce métronome, c'est une pulsation régulière qui est indiquée en général en début de portée. On le voit ici, par exemple, noir égale 60. Ça veut dire simplement que le temps, la noire, va être égal à une vitesse de 60 et 60, ça veut dire qu'il y aura 60 pulsations ou 60 noires par minute. Ça vous indique donc une vitesse sur laquelle va être greffée évidemment toutes ces valeurs de notes. Alors on va prendre ici concrètement avec ce petit exemple, regardez la main droite en clé de sol et on va voir qu'elle commence ici par quatre notes, quatre notes qui sont reliées par une barre horizontale et qu'on appelle évidemment des croches. Il s'agit ici de quatre croches. Il faudra, puisque la croche vaut un demi-temps, il faudra deux croches par temps. Donc je vais ici les jouer, ces quatre croches, avec une pulsation, c'est un métronome à peu près de noir égale 60 et on va voir ce que ça donne. Voilà, il y a donc deux croches par temps, avec mon si bémol, qui était à la clé bien sûr. Regardez la deuxième partie de cette première mesure, il y a deux noirs. Donc chaque noir va correspondre à une pulsation du métronome. Donc si je rejoue cette première mesure, ça va donner ceci. Voilà, vous avez remarqué que les deux noirs sont deux fois plus lentes évidemment que les croches. Et à la main gauche, vous le voyez, on n'a que des noirs. On a quatre noirs dans cette première mesure. Donc elles vont correspondre évidemment à cette pulsation du métronome. Mais regardez, il y a une petite chose dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est à dire on va avoir une alternance entre une note simple, le fa ici, et un accord à deux sons. Si je joue ces quatre noirs avec cette pulsation, trois, quatre. Voilà donc on a une alternance entre une note et un accord à deux sons à chaque fois, qui correspondent au niveau du rythme au métronome, c'est à dire qu'elles seront exactement basées sur le métronome. Donc si je joue maintenant ces deux mains en même temps, eh bien j'aurai ceci. Trois, quatre. Voilà donc ici j'ai mis mes mains ensemble avec mes notes et mon rythme. On peut continuer comme ça sur toute la partition. Ici c'est un petit extrait, mais vous voyez bien que effectivement là j'ai mis mes mains ensemble en ayant d'abord analysé évidemment tout ce qui se passait avant les notes, avant le rythme. Donc une petite analyse, un petit coup d'oeil à la partition, le titre, la mesure, les clés, etc. Les portées. Donc tout ça, ça va vous aider avant de commencer une véritable lecture à vue. Alors on l'a vu, les notes et le rythme, ce sont les deux premiers éléments qui vont nous permettre déjà de faire une première lecture à vue de la partition. Mais ça n'est pas suffisant, il faut rajouter maintenant la musicalité, le feeling, c'est à dire la musique elle-même finalement. Il y a donc deux éléments essentiels qui vont ajouter une musicalité à votre jeu et à la lecture à vue, au déchiffrage en particulier. Le premier élément, ce sont ce qu'on appelle les nuances. Les nuances sont ces petites lettres qu'on voit souvent entre les deux portées et qui vont nous indiquer quelle intensité on doit mettre, avec quelle puissance on doit jouer ces notes ou ce passage musical. Eh bien ici, vous le voyez, il y a deux lettres P. Les deux P, ça veut dire pianissimo. Pianissimo, ça veut dire que c'est joué vraiment très, très doux. De cette façon, par exemple. Et le deuxième élément, c'est le phrasé. Le phrasé, c'est la façon dont je vais toucher. Vous savez, il y a deux grands phrasés, en gros. Il y a le phrasé lié, c'est-à-dire les notes s'enchaînent de façon très, très souple. Et des phrasés détachés. Eh bien là, regardez en haut de la main droite de ces premières mesures, on a une liaison. Une liaison, ça veut dire qu'on va jouer legato. Legato, ça veut dire lié de cette façon. Voilà, donc je lié. Donc deux choses importantes. Les nuances, l'intensité et le phrasé, le toucher, le type de toucher. C'est la façon dont on va enchaîner, évidemment, les notes les unes aux autres, liées ou détachées parfois. Alors, il y a un troisième élément lié à cette musicalité, justement, dont on parlait. Il s'agit ici de déterminer, puisque nous sommes au piano, il y a souvent un thème et un accompagnement. Et principalement, le thème doit être un petit peu au-dessus, en intensité, que l'accompagnement, bien sûr, pour être bien entendu, l'accompagnement doit être dans un plan secondaire, donc un peu en retrait. Par exemple, je vais jouer donc mon thème qui est visiblement ici à la main droite, donc qui va être un petit peu plus intense, un petit peu plus en avant que mon accompagnement ici, avec cet balancement-note-accord de la main gauche. Donc toujours, quand vous déchiffrez une partition, au premier coup d'œil, vous devez donc déterminer les différents plans qui se superposent, le plan du thème qui doit être en avant et le plan de l'accompagnement qu'on doit mettre en retrait. Donc voyez, il faut là aussi une indépendance des mains. Une main doit jouer avec un peu plus d'intensité que l'autre. Alors finalement, en dehors de tous ces éléments qu'on vient de voir, on peut dire qu'il y a deux secrets à un bon déchiffrage, une bonne lecture à vue. Le premier secret, c'est de connaître ses espaces sur le clavier, donc la connaissance de son clavier et particulièrement des intervalles à l'intérieur d'une main. Vous devez connaître vos intervalles de seconde, de tierce, de quarte, de quinte, de sixte, de septième et d'octave. Donc adapté effectivement sans regarder le piano, c'est-à-dire en fermant les yeux par exemple, vous allez devoir sentir ces intervalles et adapter l'écartement de la main justement pour jouer tous ces intervalles, ce que vous allez justement voir sur la partition, parce qu'il faudra bien se détacher du clavier. On ne peut pas à la fois regarder sa partition et son clavier ou alors aller de l'un à l'autre comme ça. C'est très difficile et souvent très troublant. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de connaître les espaces sur son clavier et notamment les espaces dans l'écartement de chaque main. Le deuxième secret, il tient en un seul mot, anticipation. Lorsque vous jouez une mesure, eh bien votre regard doit être déjà sur la seconde mesure pour anticiper, pour savoir ce qui arrive juste après. Par exemple ici, je vais jouer donc la première mesure et en même temps que je joue cette mesure, mon regard doit être déjà sur la deuxième mesure, ce qui va me permettre évidemment d'anticiper du regard et donc d'anticiper mes doigts. Donc rappelez-vous ces deux secrets. Première chose, connaître vos espaces sur le clavier afin de se concentrer sur la partition et ne plus regarder vos doigts. Et la seconde astuce, c'est évidemment toujours d'anticiper tout d'abord du regard et ensuite anticiper au niveau du geste pour ne pas être surpris évidemment de ce qui arrive et donc avoir un discours continu, sans interruption. Alors dernier élément donc à prendre en compte, nous jouons sur un très bel instrument qui s'appelle le piano. Mais un piano n'est pas fait que d'un clavier. Il est fait aussi de pédales qu'on actionne ici au pied. Et on va voir particulièrement aujourd'hui la pédale forte, qui est généralement la pédale de droite, qu'on actionne donc avec le pied droit et qui va avoir pour but d'enjoliver, un petit peu d'embellir votre jeu, c'est-à-dire de faire résonner les sons pour avoir un meilleur mélange de tous ces sons. Seulement voilà, il ne faut pas la mettre de n'importe quelle façon parce que ça peut ruiner votre morceau si elle n'est pas au bon endroit. Alors évidemment pour la mettre au bon endroit, il y a une règle. À chaque fois qu'on va changer d'accord, c'est-à-dire d'harmonie dans l'accompagnement, il va falloir changer de pédale, l'enlever un petit peu avant le changement et la remettre tout de suite, juste après avoir changé d'accord. Petit exemple ici, on a dans la première mesure deux accords. Le premier accord, c'est FA-LA-DO, donc FA qui nous fait en fait, si on joue ces trois notes simultanément, l'accord de FA majeur par exemple. Et le deuxième accord qui commence sur le temps numéro 3 ici, c'est MI-SI-B-DO. Donc si on le joue, MI-SI-B-DO simultanément au niveau des trois notes, voilà donc entre FA-LA-DO et MI-SI-B-DO, j'ai changé d'accord, j'ai changé d'accompagnement sous cette mélodie. Donc je dois changer effectivement de pédale de résonance juste avant le deuxième accord, ce qui fait voilà, donc j'ai changé, j'ai eu deux harmonies, donc je dois avant, juste avant la seconde harmonie, lever ma pédale et la réappuyer juste après avoir donné le second accord. Donc ça va permettre de deux temps ici en deux temps, de mélanger les sons, mais pas de les mélanger entre eux sur les quatre temps, ce qui ferait une catastrophe comme celle-ci. ça ne peut pas marcher. Voilà avec le changement de pédale. Donc voilà, la pédale, c'est l'autre élément, le dernier élément dont nous discuterons dans ce tutoriel sur la lecture à vue. Alors lire à vue, c'est un travail quotidien. Je recommande tout d'abord d'ouvrir des partitions au hasard, vous pouvez très bien ouvrir des partitions de chansons, de jazz, quel que soit le style, mais toujours de votre niveau. Si vous êtes débutant, ouvrez des petites pièces faciles pour débutants. Donc essayez d'avoir une vue synthétique, c'est-à-dire une vue d'ensemble, dès le premier coup d'œil de la partition, de tous ces éléments. Et le secret réside ici, c'est-à-dire que si vous synthétisez tout ce que vous voyez dans la partition, vous avez déjà un point de départ avant de jouer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'avoir entamé les premières notes. Voilà, donc je vous recommande effectivement une toute petite analyse visuelle qui va vous donner le feeling, la mesure, le rythme, les notes, la musicalité, on l'a vu, avec les nuances, etc. Donc quelqu'un qui déchiffre à vue doit avoir une vision globale de tous ces éléments avant de sortir le premier son d'une petite pièce. Voilà, donc entraînez-vous toujours à votre niveau. Ça ne sert à rien de prendre des partitions difficiles que vous ne pourrez pas de toute façon lire à vue. C'est ça le principe du déchiffrage. Alors il y a des professionnels qui font ça formidablement bien, évidemment, puisqu'on leur met quelle que soit la partition, quelle que soit sa difficulté. Voilà, c'est presque un métier. Et c'est le métier en général donc des accompagnateurs qui accompagnent soit des instrumentistes, soit des chanteurs. Et donc c'est un métier quand même difficile qui nécessite de nombreux mois de travail quotidien, voire d'années. Voilà, si ce tuto vous a plu et que vous l'avez trouvé utile, laissez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez retrouver toutes nos formations complètes, exercices, solutions ou cours en direct avec moi-même sur Internet. C'est sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Vous êtes passionné par le piano ? Vous débutez, je vous recommande, cette playlist qui va vous donner à l'aide de nombreuses vidéos toutes les infos nécessaires pour bien débuter ce magnifique instrument. Voilà, si vous avez des suggestions ou des questions ou même des remarques, vous pouvez les placer dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds toujours avec plaisir. Si cette chaîne vous semble utile, je vous recommande de vous abonner et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne régulièrement. Je vous invite chaleureusement également à nos sessions live ou une fois par semaine. Vous pouvez suivre un cours gratuitement en direct et me poser toutes vos questions musicales. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très vite sur Music Classroom. Salut !